Musique Bonjour et bienvenue dans ETV en commune, votre émission qui vous fait découvrir les pépites qui se cachent dans vos communes. Aujourd'hui nous sommes à Pointe-à-Pitre, plus précisément sur le parcours sportif de l'Oricisque. Alors je ne vais pas vous mentir, il est presque midi, tout à l'heure je vais vous emmener afin de chercher un petit endroit tranquille où on peut vraiment bien manger. Mais avant, il faut faire du sport, c'est important. Ready ? On y va ! Musique Voilà, là on est prêt, là on a fait une bonne séance de sport. C'est l'heure d'aller découvrir un petit peu où on peut bien manger à l'Oricisque. C'est parti ! Bon, 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 je commence à avoir un petit creux là, j'ai fait mon sport, j'ai bien envie de manger un petit truc bien sympa, délice, nature, restaurant végétalien, végétalien, qu'est-ce que c'est ? Venez on va voir ce que c'est. Musique Je viens de faire du sport et j'ai vraiment très faim. Et puis je suis ouvert ma ligne, j'ai vu marquer par contre restaurant végétarien, végétalien, qu'est-ce que c'est ? Alors le restaurant végétalien, c'est un restaurant où on vous propose des aliments à base de naturel. Enfin, il n'y a que des choses naturelles. Il n'y a pas de produit animal, il n'y a pas non plus de sous-produits. Les sous-produits tels fromage, les oeufs, tout ça est à proscrire. Parce que nous ne consommons plus du tout, du tout de produit animal. Tout ce que vous verrez là, végétalien, c'est-à-dire tout ce qui est naturel. D'accord, donc je vois qu'il y a des croissants là aussi, du pain là aussi, c'est fait sans beurre ? Alors le pain est fait à partir de farine complète biologique, avec de la graisse végétale et du sel marin. D'accord, mais nous sommes caribés, on adore manger tout ce qui est viande et compagnie. Est-ce que ça remplit une fois qu'on a mangé sans viande ? Alors nous ne sommes plus à l'ère où on fait de l'information, parce que tous savent maintenant que manger est l'élément qui nous donne soit la vie, soit la mort. Pendant longtemps, nous avons creusé nos tombes avec nos dents. Maintenant l'information nous est parvenue et nous avons fait le choix de manger pour vivre en bonne santé, pour vivre sainement et pour être optimale de notre forme. Alors je vois qu'il y a plein de tartes, là aussi encore une fois c'est fait de façon locale, bio, sans graisse animale. Sans aucune graisse animale. Alors là ce matin vous allez voir une tarte à base de fruits. Alors ce sont des fruits locaux, ananas, abricots et il y a juste les petites baies roses que vous voyez là, ce sont des cerises au sirop. Et voici aussi du pudding, le pudding qui est préparé à partir du pain que vous voyez en vitrine. Et nous avons également une tarte salée, la tarte aux légumes. Aujourd'hui c'est une tarte aux poireaux. C'est vrai qu'effectivement ça paraît bien consistant, superbe, ça c'est niveau dessert et entrée. Mais est-ce qu'en plat de résistance, qu'est-ce que vous proposez en plat de résistance ? Alors en plat de résistance, aujourd'hui vous allez déguster, parce que vous ne me posez pas des questions seulement pour savoir, vous allez déguster un bon bébélé. Un bébélé, ah j'en ai déjà l'eau à la bouche. Est-ce qu'il y a moyen de passer et voir un petit peu comment ça se passe en cuisine ? Eh bien tout à fait. On vous suit ? Suivez-moi. C'est parti. J'ai hâte de goûter. Et est-ce que c'est difficile à confectionner ? Est-ce que ça prend plus de temps qu'un repas normal ? Est-ce que c'est difficile aussi de trouver tous les ingrédients ? Alors nous, nous utilisons les produits de saison. Alors nous avons du poillot, nous avons du jérômeau, nous avons des carottes, nous avons des épinards et nous avons du pois d'angole. La protéine aujourd'hui, nous avons deux sources de protéines. Le pois d'angole qui est dans le bébélé et avec le, vous avez vu c'est un petit poivron qui est farci avec de la protéine de soja. Cette assiette là est une assiette équilibrée parce qu'il y a du cru, parce qu'il nous faut toujours commencer par le cru. Alors du cru, vous avez de la betterave, vous avez de la tomate, vous avez des carottes et des graines germées. Voilà. Et une petite part de tarte au poireau. Voilà l'assiette du jour qui est une assiette équilibrée et qui répond tout à fait aux besoins du corps. Alors qu'est-ce qui peut remplacer justement comme ça ? Pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément, qui peut remplacer cette protéine animale facilement, facile à trouver, facile à cultiver. Alors le pois d'angole, toutes nos légumineuses, haricots rouges, pois d'angole, pois boucouss, pois yeux noirs. Mais toutes ces légumineuses, ce sont des sources de protéines. C'est vrai que nous sommes tellement habitués à avoir une tranche de viande ou de la viande, alors on va utiliser du soja. Nous allons utiliser du soja qui va être une source de protéines végétales et qui va compléter par exemple la légumineuse qu'on va mettre en plat. Alors aujourd'hui, cette assiette-là, elle est composée de légumes, de légumineuses et aussi de vitamines dont tous les légumes que nous avons mis dans ce bébé-lé sont riches en vitamines. J'ai envie de prendre des vitamines, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de prendre des vitamines. Vite, on passe de l'autre côté, on va goûter. En tout cas, mignonnette, merci à toi. Je ne sais même pas comment je vais faire pour retourner au boulot. Mon ventre, il est plein ? Eh bien, il est plein, mais tu verras, tu n'es pas ballonné, tu n'es pas surchargé. Ça va passer clean. Ah bien, j'espère que ça va passer clean. En tout cas, j'espère que ce petit reportage est passé clean chez vous. C'était ETV en commune, on va dans vos communes pour vous montrer les petites pépites, les petits trésors. Donc si, encore une fois, vous avez chez vous des trésors cachés dans vos communes, contactez la rédaction de ETV et puis on vient vous voir dans vos communes avec notre équipe. Rien que pour vous, ça dit quoi, ETV en commune ? C'est nous-mêmes. Merci en tout cas, mignonnette, chef de la douce. Sous-titrage ST' 501